Monsieur Yann, pour toi. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue au rendez-vous des écoles francophones en réseau. Vous mentionnez que le REFR est un moment de rassemblement, d'échange et de formation pour tous les acteurs du milieu d'éducation. Que vous soyez cadre, enseignant, professionnel ou étudiant, les activités prévues durant ces 48 heures de ressourcement seront rejoints chacun d'entre vous. Cette année, le rendez-vous a pour thématique « Quelles compétences à l'école pour un monde en mutation? » De la même façon que l'invention de l'imprimerie a totalement modifié le rapport au savoir, le numérique transforme aussi ce rapport et entraîne l'école dans une métamorphose sans précédent. Tout est à repenser et à adapter en fonction de cette nouvelle réalité qui est la nôtre, celle du 21e siècle. C'est ce que nous tenterons de faire durant ces deux jours. Je tiens tout d'abord à vous présenter votre hôtesse pour les deux prochains jours, Mme Karine Riley, enseignante en cinquième année du primaire à la Commission scolaire de la Capitale et étudiante au deuxième cycle en adaptation scolaire à l'Université Laval. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je serai accompagnée par votre hôte, Richard Clich, enseignant en adaptation scolaire à la Commission scolaire de Laurentides. Exactement. Voilà. Ça fait répétitif. Alors, aujourd'hui, votre avant-midi sera ponctué de conférences, de périodes d'échanges au cours desquelles vous serez invités à discuter, à questionner les conférenciers qui seront présents sur la scène. Une pause est prévue vers 10h05, heure du Québec, 15h05, heure de la France. On salue d'ailleurs nos collègues de la France qui sont à l'écoute présentement. Et l'heure du dîner débutera pour nous vers 12h20. En France, j'imagine que vous prendrez une collation. Si vous souhaitez participer aux échanges sur Twitter, nous vous invitons à le faire via la balise « Refaire est dû » et non « Refaire 2016 ». On m'a demandé de vous spécifier ça. D'ailleurs, à l'intérieur de votre pochette, vous avez une adresse du site web du « Refaire ». Dans la section « Programmation 2016 », vous trouverez un onglet « Trousse du participant » que vous étiez invité d'ailleurs à consulter avant de vous présenter. Si ce n'est pas fait, vous pourrez le faire au cours des présentations. Et dans cette trousse-là, vous trouverez, entre autres, le lien pour la webdiffusion parce qu'on est justement en webdiffusion à travers la francophonie. Vous trouverez des détails aussi concernant les défis photos du « Refaire » que les balises pour les différents concours et défis. M. Thierry Karsenty, qui sera aussi un conférencier aujourd'hui, vous invite à aller trouver votre profil TIC. Le lien se trouve aussi dans cette trousse du participant. Puis, nous invitons par le fait même à aller voter pour des capsules de vulgarisation scientifique. Tout ça est disponible, encore une fois, je le répète, dans la trousse du participant sur le site web du « Refaire ». On m'a demandé aussi de vous assurer que vous avez bien téléchargé une application sur votre appareil intelligent, une application de lecteur de code QR. Vous en aurez besoin pour quelques conférences au cours des 48 prochaines heures. Et enfin, c'est notre bout préféré. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons d'observer où se situent les portes. Là. Sur ce, nous vous invitons maintenant à accueillir les membres du comité organisateur du « Refaire ». M. Sylvain Bérubé, Mme Cathy Boudreau, Mme Véronique Boudreau, Mme Ariane Faber-Lessard, Mme Nancy Harvey, Mme Audrey Muller, ainsi que les cofondatrices Mme Nathalie Couson et Monique Lachance. Est-ce qu'on a nos amis à l'écran? Alors, je commence par vous dire bonjour. Et je vous remercie chacun d'entre vous pour votre présence, qu'elle soit physique ou virtuelle, à cette troisième édition du « Refaire ». C'est pour vous et grâce à vous que nous sommes ici. Certains parmi vous savent ce que représente l'organisation d'un colloque et l'importance d'avoir une équipe solide et dévouée pour y arriver. Je ne voulais pas commencer aujourd'hui sans rendre hommage à notre belle et grande équipe, à Cathy, Nancy, Sylvain, Véronique, Ariane, Nathalie et Patrick, et à toutes ces personnes magnifiques et généreuses qui gravitent autour de notre équipe et qui nous ont soutenus à toutes les fois que nous avons fait appel à leur aide et à leur expertise. Un rendez-vous comme le « Refaire » exige de la souplesse, de l'ouverture d'esprit et une bonne capacité d'adaptation, parce que nous ne travaillons pas seulement entre nous, mais en relation étroite avec des gens de l'autre côté de l'Atlantique. La collaboration, la coopération, l'esprit critique et le développement de comportements citoyens font partie de ces compétences que nous voulons développer chez les élèves et ce sont également ces compétences que nos relations avec les membres du Comité de pilotage français du « Refaire » nous permettent de consolider jour après jour. Nous avons trouvé en Corinne Christophe, en Bertrand Formet et Nathalie Bécoulin les mêmes convictions, les mêmes valeurs, la même énergie et la même volonté inébranlables que celles que nous partageons avec l'équipe de Québec. Nathalie et Bertrand, merci de porter bien haut la flamme du « Refaire » en France. Je vous cède la parole. Merci beaucoup et bonjour à tous. J'ai croisé le « Refaire » devant une petite porte bleue. Nous avions présenté les productions numériques à l'Académie Saint-Michel Serre. Et j'ai croisé deux rêveuses, Monique Lachance et Nathalie Couson, qui étaient la preuve que ces rêves peuvent prendre vie au sein des classes et qu'ils sont à notre portée. Les élèves de ce XXIe siècle ont des convictions à mettre en mots et des moyens pour se faire entendre aujourd'hui, ainsi que des lieux où construire ses compétences et ses savoirs. Et ça s'appelle l'école. Aussi, je voudrais juste retenir un seul mot dans le cadre de ce projet international. C'est le mot de confiance. La confiance dans les capacités de notre jeunesse, qui sait si bien parfois nous dire ce dont elle a besoin, et la confiance dans tous ces anonymes, ces partenaires de l'école, ces enseignants, tous ceux qui accompagnent ce mouvement. Et je voudrais donc dire, pour ce millésime du « Refaire 2016 », que ce soit un excellent grand cru. Merci à vous. Bonjour à tous. Vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Ce moment va vraiment manquer depuis 2014, et déjà la lointaine première édition. Quel chemin parcouru depuis une visioconférence en août, où Monique et Nathalie, vous m'avez présenté le réfaire. La fameuse passerelle transatlantique dont je parlais à la première édition, est bien là. On l'avait imaginée, elle a pris corps. Et vous tous, à Québec et un peu partout dans la francophonie, les foyers, les enseignants, les élèves, vous lui avez insufflé l'esprit. Merci, mesdames et drôles de dames, pour cette richesse d'esprit et d'échange. Depuis août dernier, on a commencé à préparer cette édition. Et merci à celles et ceux qui ont accepté de nous suivre et de nous soutenir dans cette belle aventure. Et pour terminer, ce réfaire n'aurait jamais pu voir le jour sans une bonne dose d'utopie. Et je pense vraiment que les productions des élèves dans les projets proposés nous l'ont bien montré. et vraiment, s'ils devaient dire une phrase pour terminer, c'est surtout ne jamais, jamais gêner ces utopies et les encourager. Je vous souhaite vraiment à tous et toutes une bonne édition, un bon referme 2016. Et puis, très bientôt, dès demain physiquement pour nous à Besançon et sinon, bien sûr, via le hashtag. Bonne édition. Donc, pour terminer, il y a trois ans, nous avions ouvert le colloque avec ces mots. Lorsqu'on rêve tout seul, ce n'est qu'un rêve. Alors que lorsqu'on rêve à plusieurs, c'est déjà une réalité. Cette année, le rêve collectif s'est poursuivi et nous sommes fiers de pouvoir vous montrer comment il s'est concrétisé dans les salles de classe ici au Québec et ailleurs dans la francophonie. Comme l'a dit Bertrand, de nombreux ponts se sont créés entre ces classes et elles s'appliquent à former des citoyens critiques, connaissants et créatifs pour ce monde où le numérique révolutionne le rapport au savoir. Vous aurez l'occasion d'en voir des manifestations tout au long de ces deux jours. Il y a bien là quelque chose qui se passe et qui justifie le désir d'explorer et d'inventer de nouveaux territoires pédagogiques. Ainsi, au fur et à mesure de ces deux journées, nous espérons que la thématique choisie pour cette troisième édition du Refaire, « Quelle compétence à l'école pour un monde en mutation » prendra tout son sens pour vous et sauvera vous inspirer. Bon Refaire 2016. Mesdames et Messieurs, veuillez accueillir la directrice générale adjointe aux affaires éducatives de la Commission scolaire de la capitale, Mme Joanne Chénard. Messieurs, Mesdames, Messieurs, chers collègues du Québec, distingués participants de la francophonie, bonjour. C'est avec un grand plaisir que je me trouve parmi vous, encore une fois, pour assister au lancement de cette troisième édition du Rendez-vous des écoles francophones en réseau. C'est un honneur, toujours renouvelé, pour la Commission scolaire de la capitale d'être hôtesse de cet événement où le maillage de compétences et d'expertises de communautés francophones est au premier plan. Il est d'autant plus impressionnant de constater que les moyens technologiques dont nous disposons aujourd'hui nous permettent de réunir virtuellement des intervenants des quatre coins du monde, toujours plus nombreux, pour parler d'éducation et expérimenter des approches pédagogiques variées et novatrices. Nous sommes très fiers de cette approche des plus rassembleuses. En ces temps où l'évolution rapide des technologies de l'information et de la gestion des communications est un enjeu de taille, il nous apparaît fondamental de favoriser, de façon concertée et judicieuse, l'intégration de pratiques gagnantes à des fins éducatives pour les acteurs du milieu de l'éducation. Ainsi, permettez-moi de vous rappeler brièvement tout ce que le CFR favorise dans son essence. Une réflexion à la place de l'école quant aux défis posés par le numérique. La mise en lumière des dernières tendances en pédagogie et des nouvelles façons d'envisager la classe et ses apprenants à l'ère du numérique. La mise en réseau d'expertise, toute discipline et tout niveau confondu, ainsi que la création et le partage de contenu en français. Et enfin, bien sûr, la valorisation de la profession enseignante. Dans ce contexte, vous me comprendrez, vous comprendrez que je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à l'organisation de cet événement et l'élaboration de ce projet d'envergure. Je ne saurais passer sous silence la généreuse contribution de Mme Monique Lachance, conseillère pédagogique en français à notre commission scolaire, qui, avec sa collègue Nathalie, Mme Nathalie Couson, qui n'ont aménagé aucun effort pour mener ce projet à terme avec une équipe chevronnée pour en faire, j'en suis d'or et déjà convaincue, une très belle réussite. Merci de votre participation à ce grand rendez-vous qui couronne de belles façons plusieurs initiatives et projets d'envergure et en cours depuis plusieurs mois déjà. Enfin, que vous soyez gestionnaire, enseignant, professionnel ou étudiant, les activités prévues durant ces 48 heures de ressourcement seront rejointes chacun d'entre vous, j'en suis persuadée. Je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes conférences, des ateliers inspirants et des échanges constructifs. Merci. Applaudissements Alors, avant de vous présenter notre premier conférencier, on irait voir si à Besançon, on me dit qu'ils sont toujours en ligne et il y aurait probablement quelqu'un qui souhaiterait prendre la parole là-bas. Donc, je ne sais pas si c'est possible. Oui? Bonjour. Bonjour. Pour présenter notre premier conférencier, on irait voir si à Besançon, on se peut marcher sur le moment et que vous souhaitiez prendre la parole là-bas. On le souhaite, on le souhaite, on le fait. Allez-y, on vous écoute. Voilà. Vous m'entendez? Affirmatif. Oui, très bien. Voilà, donc je suis Laurent Tinturier, je suis directeur de Canopée Dijon et Besançon et je représente Jean-Marc Mériot qui est directeur général de Réseau Canopée qui nous a fait un message, qui nous a envoyé un message vidéo mais pour des raisons techniques, voilà, il n'est pas encore arrivé. Donc, c'est au nom du Réseau Canopée que je participe je participe à cette ouverture du RFR. Canopée, très fier de souvenir le RFR depuis ses débuts, tant par la diffusion que par le soutien pédagogique ou logistique. Un grand merci évidemment à l'équipe de pilotage, Nathalie Couson et Monique Lachance que j'ai eu la chance de rencontrer sur Besançon il y a un an, je crois, Nathalie Bécouleve, bien sûr, du côté français, Corinne Christophe, Bertrand Formet dont on connaît tous le talent ici, mais aussi l'école branchée et l'équipe d'organisation, tous les partenaires engagés localement. Quel chemin parcouru ? Comme l'a dit Bertrand, vous avez su nous convaincre de votre projet au départ un peu fou, vous avez su nous réunir, vous avez permis d'échanger, vous nous avez fait des propositions innovantes, bravo pour cette énergie, pour ce temps dédié aux autres, dédié aux échanges, à la construction commune et à l'éducation numérique et vraiment, je porte très sincèrement les remerciements de Jean-Marc Mariot, donc directeur général de Canopée. Canopée est fier de vous soutenir dans cette grande aventure, cinq projets, deux concours, 130 classes engagées sur des projets longs, dix pays représentés par ces projets ou les foyers. Je tiens aussi à remercier les institutions partie prenantes, l'UNESCO par la voix de Mme Prilinski, l'Organisation internationale de la francophonie et l'IFADEM par M. Papa Yuga Diang, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur québécois, la Commission scolaire de la capitale et l'Académie de nos enfants via le soutien de M. le recteur Chanet, M. le recteur Chanet, auprès duquel on sera demain matin pour les conférences. Enfin, des remerciements soutenus à l'ensemble des intervenants à Québec ou en France, qu'ils soient universitaires, parents, enseignants ou élèves. La richesse de vos propositions va nous permettre 48 heures en commun qui ne peuvent être qu'un formidable terreau pour la réussite des élèves au nom de Réseau Canepé, au nom de Jean-Marc Meriot. Merci à tous et bon refaire. Merci beaucoup. Merci. Merci.